Basse Normandie, c'est la première étape du challenge du 3 à grande vitesse, ils viennent de se lancer pour 1.609 mètres. Univers du Pont numéro 5 après un départ de choix tout comme Passias l'Est, on est bien parti avec Beckmann à l'extérieur. Faute en début de parcours du numéro 3, rêve de Bellevue, côté corde séduisant, Fouteau occupe pour l'instant la 5ème place à la dernière cajole, le favori étant en 3ème position des prix de vitesse avec 6 poussas de barbe qui ferment la marche en retrait, on reconnaît la garde du peloton le 12, starter du Rive et ultimate du Rive avec Univers du Pont qui s'est installé maintenant en tête pour avoir des nids opposés. La 2ème place pour Passias l'Est qui reste dans son sillage, on reconnaît Beckmann qui est 3ème tout à l'extérieur devant séduisant Fouteau qui est 4ème plutôt côté corde, quant au favori à la main des cajoles avec Eric Raffin, il occupe la 5ème place et dans son sillage Talissiabella. Jean-Michel Bazir qui tente maintenant de rapprocher progressivement Roi du Lupin tout à l'extérieur, Roi du Lupin qui est suivi d'assez près d'ailleurs par Africaine et Jean-Etienne Dubois qui marquent le protégé de Jean-Paul Marvion mais c'est toujours pour l'instant Univers du Pont qui caracole en tête. Univers du Pont qui a l'avantage, la 2ème place pour Passias l'Est, on reconnaît ensuite le favori qui est plutôt 4ème à la dinde des cajoles qui semble aller facilement d'ailleurs maintenant alors que Roi du Lupin revient en 5ème position, Roi du Lupin qui passe à l'offensive. Jean-Michel Bazir qui vient attaquer maintenant les animateurs, côté corde on reconnaît ensuite séduisant Fouteau qui tente de garder le contact. On va pénétrer d'ici quelques instants dans la ligne droite avec toujours Univers du Pont installé au commandement, la 2ème place pour la dinde des cajoles qui vient à l'extérieur, attention à Passias l'Est et André Aguzinati qui semble avoir quelques ressources côté corde, faute du numéro 2, Roi du Lupin qui disparaît. Avec Univers du Pont qui tente de le faire de bout en bout, le numéro 5 attaqué maintenant par le 4 à la dinde des cajoles. On vient de quitter la corde en retrait avec Séduisant Fouteau qui va peut-être causer une belle surprise. Avec Aladin des cajoles le favori qui l'emporte maintenant sans doute, Aladin des cajoles qui vient dominer l'univers du Pont aux abords du Poteau. La victoire pour le 5 ans, le champion Aladin des cajoles le 4 qui l'emporte. La 2ème place ce sera pour le 7, Passias l'Est, photographie pour la 3ème place entre l'as séduisant Fouteau et le grand animateur, le numéro 5 Univers de Pont. C'est Aladin des cajoles le 5 ans de l'épreuve qui s'impose ici avec Eric Raffin, le champion de Sébastien Garato et de Monsieur De Vulf qui remporte ce critérium de vitesse de Basse Normandie. On a vu une belle fin de course de Passias l'Est, le numéro 7. Un bon comportement d'univers de Pont qui semble avoir résisté à Séduisant Fouteau, Christian j'ai l'impression pour la 3ème place. Je crois qu'il a gardé d'assez peu mais excellent comportement de Séduisant Fouteau, cheval monté par excellence qui apprécie donc les parcours de vitesse. Gros plan ici sur le krach de Sébastien Garato, du moins un des krachs de Sébastien Garato qui en a plusieurs dans ses box et Aladin des cajoles.